Tout commence par un grave incident au cœur d'un laboratoire nommé Black Mesa. Cette catastrophe a déclenché l'arrivée d'extraterrestres, et c'est le protagoniste, Gordon Freeman, qui en est le fautif. C'est lors d'une expérience scientifique où des chercheurs tentent d'ouvrir une porte vers une autre dimension que Gordon va changer la vie de millions de personnes. L'expérience tourne au désastre, causant une catastrophe appelée la rupture de résonance. La situation devient rapidement incontrôlable et conduit à une série d'événements complexes qui forment l'intrigue du premier opus. Cette catastrophe et l'arrivée des extraterrestres sont les événements qui déclenchent l'histoire de Half-Life, plaçant la Terre entre les extraterrestres et le confort des êtres humains. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de Cité 17. On va parler de la construction de cette ville, pourquoi elle est là, la destruction de cette ville comme vous avez pu le voir avec l'image que je vous ai mis en fond. Avant de commencer je voulais vous dire que pour moi cette ville c'était quand même quelque chose qui m'avait marqué. Half-Life c'est une série de jeux que j'ai fait étant petit et je suis très fier d'y avoir joué et c'est pour ça aujourd'hui je voulais vous en parler. Avant tout les jeux racontent, ça reste une série de vidéos où je vous raconte quand même principalement l'histoire des jeux que je kiffe et à l'avenir des jeux que je vais kiffer qui sont pas encore sortis comme Candyland comme vous avez vu. J'espère que ça vous a plu à l'heure où je tourne, c'est même pas encore sorti parce que j'essaye quand même d'avoir une longueur d'avance sur mes vidéos. Vous le savez je vous en ai déjà parlé, c'est une vidéo par semaine et j'essaye d'en mettre deux quand je peux. Pour le moment c'est peut-être pas encore arrivé je sais pas mais soyez patient. Peut-être le moment où j'aurai un peu plus de temps ça arrivera. Avec plaisir en tout cas. Et avant de commencer encore un truc que j'oublie de vous dire à chaque fois voilà et après on commence je vous promets. Abonnez-vous à mon instagram Romain le magicien là où je publie des informations sur les vidéos qui arrivent. J'envoie les miniatures en avant en premier etc. Et aussi j'ai ouvert un tik tok Romain sous officiel où voilà je publie de temps en temps une fois par jour j'essaye pour essayer d'attirer du monde sur ma chaîne. Si vous venez de tik tok d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un commentaire ça fait toujours plaisir. Allez si t'es 17 dans Half-Life 2, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette ville ? C'est parti ! Réveillez-vous monsieur Freeman. Réveillez-vous. Je n'insinue pas que vous êtes reposé sur vos lauriers. Vous méritez bien un peu de répit. Et tous les efforts du monde auraient été gâchés jusqu'à Jusqu'à... Eh bien... Disons que votre heure est venue de nouveau. L'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence. Alors debout, monsieur Freeman. Debout, sentez-vous l'odeur des cendres. Bon, les événements que je viens de te citer, c'était dans Half-Life 1. Et nous, principalement, on va parler du deuxième opus car si t'es 17, c'est à partir d'Half-Life 2. Et bien tu sais que ces événements ont intrigué une nouvelle forme extraterrestre, celle des combines. Ils ont profité de cette vulnérabilité pour lancer leur propre invasion. Et après avoir écrasé la résistance terrestre, il va y avoir un symbole très fort qui va inaugurer leur victoire. C'est bien évidemment CT17. Oh les gars, j'ai trouvé Half-Life 2 sur PS2 en super état. Je suis trop content. Voilà, c'est tout. Bon, qu'est-ce que c'est CT17 ? C'est une ville transformée en environnement urbain très oppressif, surveillée de très près par les forces des combines. Les soldats qu'on voit dans le jeu sont des humains avec des améliorations extraterrestres, donc ils sont implantés à eux, donc ça veut dire qu'ils ne se contrôlent même plus eux-mêmes en fait, mais ils sont physiquement améliorés. Les humains, ils vivent sous un contrôle et une oppression constante avec une propagande omniprésente. Les restrictions sont sévères. Meurtre, famine et violence physique et psychologique envers les civils seront de la partie. Les routes sont sérieusement endommagées, les portes sont barricadées et les fenêtres sont quasiment toutes cassées ou également barricadées. Ça montre à quel point les gens ont peur de vivre dans cette ville. Les infrastructures et les bâtiments ont été aménagés pour asservir leurs propres intérêts. Il y a bien quelqu'un qui est à la tête de cette ville et c'est Wallace Brin. Wallace Brin, à la base, c'était un scientifique de renom à Black Mesa. Il a décidé de, entre guillemets, trahir les gens avec qui il vivait pour sa propre survie avant tout. Son objectif à Wallace Brin, c'est de maintenir l'ordre et le chaos dans la ville, selon le témoignage de certains PNJ qu'on rencontre dans le jeu. Et après tout ce que je viens de dire, moralement, c'est un peu au joueur de se dire si Wallace Brin, c'est quelqu'un qui est sympa ou pas. Mais personnellement, quand j'étais petit, j'avais un seul objectif, c'était d'en terminer avec Brin. Je n'aimais pas ce personnage et en plus il a une tête. Bref, on a envie de le frapper quoi. Brin est l'administrateur de Cité 17 et également à la tête de toute cette oppression. Il est situé au sommet de la tour de contrôle combine, nommée la Citadelle. Il mentionne également que Cité 17 est l'une des dernières structures de qualité sur cette terre, laissant donc sous-entendre qu'il en existe d'autres. Cité 17, il devait y avoir les 16 autres premières avant et peut-être après. On verra peut-être ça dans un prochain Half-Life, qui sait, un jour. Je viens de te parler de la Citadelle et c'est une structure centrale dans Cité 17. La Citadelle, elle est à la tête de cette ville. Elle a une hauteur immense et les yeux sur toute la ville. C'est un peu le quartier général administratif, le lieu qu'a enviseur la Résistance. Ils veulent la détruire pour récupérer leur ville. Elle représente la domination. Son système de contrôle avancé réduira quiconque veut la pénétrer en poussière. Avant de te parler de la Résistance et de qui elle est composée, je vais juste te parler de Nova Prospect, qui est en fait une prison, la prison de Cité 17, qui est dans les périphéries. Parce que oui, dans le jeu, tu ne vas pas être... Parce que oui, dans le jeu, tu ne vas pas être... Tu ne vas pas qu'être... Ok, je comprends. Parce que oui, dans le jeu, tu ne vas pas qu'être... Tu ne vas pas qu'être à Cité 17. Putain, c'est dur à dire, waouh ! Bref, tu ne vas pas être qu'à Cité 17 parce qu'en fait, dans le jeu, tu vas pouvoir te balader à l'extérieur, sur des plages, dans une prison abandonnée, à l'est de Cité 17, dans des lacs... Bref, tu n'es pas que dans la ville. Nova Prospect, ça fait partie d'un chapitre du jeu, qui est une prison d'ailleurs très stylée comme chapitre. Il me semble que c'est celui où tu es avec les geors d'araignées et le... Où tu les attires là. Très très stylé, trop stylé. Revenons-en à la Résistance, composée à la tête de la Résistance évidemment, Gordon Freeman. Alice Vance et son père Ellie, Isaac Kleiner ou Barnet. Putain, j'ai dit tout ça de tête, c'est beau. Donc la tour, c'est l'objectif de Freeman. Il a pour objectif de la réduire à néant pour anéantir ce lien, avec les combines. D'ailleurs, la Résistance appellera souvent les combines les soldats du cartel. Et même qu'on entendra jamais sortir combines de leur bouche. Au début du jeu, Gordon va arriver à bord d'un train, pour rejoindre un scientifique nommé Isaac Kleiner, que je t'ai parlé tout à l'heure, qui travaillait à Black Mesa également. De nombreuses péripéties vont finalement rattraper Gordon, formant les différents chapitres du jeu. Le portail qui marche pas pour Gordon, la fuite de Cité 17, l'arrivée dans le laboratoire d'Elie, Ravenholm, une ville abandonnée, et encore la plage et Nova Prospect. Et enfin, le dernier chapitre du jeu, la Citadelle. On remarquera que la Citadelle est présente dans tous les Half-Life 2, parce que oui, il y a trois jeux différents, Half-Life 2, Half-Life 2 épisode 1 et épisode 2. C'est trois jeux différents qui forment un très gros jeu. Pour moi, ça reste le même jeu en différentes parties. C'est un peu comme les séries, tu vois ce que je veux dire. Au cours du jeu, Freeman va être équipé du pistolet anti-gravité. C'est une arme plus que primordiale, car elle va lui permettre d'attirer des objets vers lui et de les renvoyer, créant de nombreux casse-têtes derrière elle. La fin de Half-Life 2 va se terminer par l'explosion en haut de la tour de contrôle des combines, soit la Citadelle. L'heure, Docteur Freeman. Mais il y a aussi un homme mystérieux qui s'appelle Géman. Géman, c'est l'homme qu'on voit du début à la fin de tous les Half-Life. Tous confondus, il est toujours là. Il y a de nombreuses théories qui tournent autour de Géman et j'en parle pas aujourd'hui. Si vous êtes intéressés, je me plongerai dans le sujet de Géman et je vous ferai une petite vidéo sur les théories de Géman. Je pense que ça doit déjà exister, c'est pour ça que j'ai pas forcément creusé le sujet de Géman. Mais si ça vous intéresse, dites-moi-le dans les commentaires. Half-Life 2 Episode 1 est basé sur la fuite de Cité 17 par la Résistance et les survivants humains et extraterrestres. Une fois les survivants rassemblés, il est temps de partir, mais cette fuite va malheureusement être interrompue par l'explosion totale de la citadelle. Ils vont tous les deux se réveiller dans les catacombes du train et leur objectif sera le suivant. Tu te rappelles de l'image que je t'ai montré au début de la vidéo, il va falloir détruire ce portail qui est le dernier lien avec les combis. Donc la dernière partie de Half-Life 2 se passe dans les périphéries de Cité 17. Dans Half-Life 2 Episode 2, on ne retourne plus à Cité 17 car la ville est détruite déjà. La citadelle explosée causant énormément de dégâts à la ville. L'objectif de Freeman et des scientifiques l'aidant dans sa quête, c'est d'envoyer une bombe à l'intérieur de ce portail pour anéantir à jamais ce lien. Et c'est chose faite à la fin de Half-Life 2 Episode 2, vous allez envoyer une fusée explosive à l'intérieur du portail, réduisant à néant le lien avec les combines. La mission se déroule avec succès, laissant Cité 17 dans l'abandon de tous. Mais qui sait, peut-être qu'elle n'est pas vraiment anéantie. Depuis le 10 octobre 2007 où, personnellement, j'attends la suite. Chaque sortie d'Half-Life a marqué l'histoire du jeu vidéo. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je suis persuadé que Valve est en train de travailler sur un jeu, incluant l'intelligence artificielle à l'intérieur. Pourquoi pas parler à FBNJ de manière réelle ? Cité 17 personnellement, ça m'a marqué dans ma vie car, comme je vous avais dit précédemment, Half-Life 2, j'y ai joué très jeune. Quand j'étais petit, on m'a offert le pied de biche de Gordon Freeman, j'étais comme un fou quand on me l'a offert, j'étais trop content. Donc ça remonte pour moi. Je suis heureux de vous avoir parlé d'Half-Life 2, même de Half-Life en général, car ça reste quand même un jeu qui a marqué une génération entière. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettez un petit commentaire si ça vous a plu. Le prochain épisode sera sur Joshua Washington, j'étais obligé de parler d'Until Down parce qu'avec l'officialisation d'un film, il fallait que je vous raconte l'histoire du jeu sous les yeux de Josh. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager et venez sur mon Insta, venez sur mon TikTok, on est là, on rigole tranquille. Et objectif 1000 abonnés cette année, on n'oublie pas. Merci de m'avoir regardé et puis ciao les gars, ciao les meufs, changez pas. Vous êtes beaux. Et faites attention aux gens aussi. Voilà, petit conseil. Je vous aime les gars, merci de changer ma vie. Ciao.